Welcome back guys, SFB News. Encore une fois, on arrive à la fin de la première saison. Moins de moins de sport, basket, playoff arrive à sa fin. L'NHR pourrait apparaître à sa fin. Champions League est terminée, on va en parler aujourd'hui. Donc, on va en parler maintenant. Mais vous en faites peur, on a un autre sport. On va commencer le CBL, basket, basket canadien. On a un équipe à Montréal, Alliance, on va en parler aussi. Mais bon, like, subscribe, share, follow. Posez-vous nos questions, suivez-nous sur Instagram. 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Donc, NHL, un petit recap de l'NHL vite vite. Il y a eu des allies la semaine passée. Les Oilers d'Almonton, McDavid. Moi, je trouve ça un upset. C'est un upset? Moi, je trouve ça un upset. Les Flames étaient vraiment une très, très bonne team. Sauf que McDavid et Dreisaddle sont juste on fire. Moi, quand je le disais de la dernière fois, McDavid n'est dû pour une coupe. Il est dû, il est dû. Moi, c'était même pas upset. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse à faire comme ça. Mais c'était beau. Pour moi aussi, c'était pas vraiment upset. Parce que les Flames, comment ils ont joué contre Dallas, qui était pas vraiment une offensive team, me montraient que dès qu'une team peut être capable de mettre des buts dans les pots, dans le net, ils allaient prendre la coupe. Dès que la première game a commencé, c'était une série pour Edmonton. Si tu dois marquer des buts pour gagner la série, je suis pour Edmonton. T'as quelque chose à rajouter là? Non, je regarde le but. Je regarde le but. Le but est insane. Mais il y a une fois, je pense qu'ils ont genre 56 points McDavid et Dreisaitl ensemble, genre à plus 38 ou 36, genre de buts pour contre buts contre. Dans tous les playoffs. Dans tous les playoffs. Puis même les meilleurs teams, comme Tempa, on ne manque pas des stats comme ça. Il n'y a même pas un plus 38 de goal differential. Mais McDavid et Dreisaitl, à eux tous seuls, sont à plus 38. Ils sont dus. Moi, je vous dis, c'est comme pour toutes les barreuses, Edmonton, Stanley Cobb. Je vous le dis maintenant, moi, je le call. Hot takes live. Ça, c'est hot. Hot takes live. Je vous le dis live. Vous allez regretter si vous parliez pas. Vous allez regretter. C'est un hot take parce qu'ils vont jouer l'avalanche. Oui. Moi, je ne prends pas Edmonton. Pourquoi Edmonton? Je prends l'avalanche. Moi, je vais avec Tempa B, Tupit. OK, c'est pas quelque chose qu'on voit. OK, en tout cas, si c'est arrivé, c'était pas dans mon vivant. On va toujours pour les bails exceptionnels. Tupit. Tu sais, au début, Tempa B, ils étaient... Tu vois qu'ils strugglaient. Peut-être qu'ils étaient comme qu'encore une année au playoff. Mais on n'est pas trop sous ça. Ils ont battu Toronto. Mais depuis qu'ils ont battu Toronto, Vasilevski, il est comme, je suis le top gaulleux. J'avais un petit problème. Mais là, je suis back. Donc, comme là, la team, je pense qu'on peut faire le Tupit. L'année prochaine, OK, on va rancer. Mais on finit le Tupit, puis on va être dans l'histoire comme une team qui a fait le Tupit. C'est comme Dynastie, là, on est. Ouais, écoute, Tempa B, c'est ma team. Tu aurais mis Tempa B, je sais. Mais là, je dois aller avec le feeling de underdog, le feeling de, like, I won it. Je suis le meilleur joueur en ce moment sur Terre au hockey. J'ai le coéquipier pour m'aider, me supporter, à me rendre à mon but. S'ils battent à Valence, je ne crois pas que Tempa B. Même si le gaulli est on fire, je ne crois pas que Edmonton va perdre. Parce que moi, Edmonton, je ne sais pas comment ils vont jouer quand il y a une team qui est supérieure. Ils n'ont pas joué. Kagué était meilleur, mais ils n'étaient pas venus jouer en défense. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, tu jouais déjà dans ce que Edmonton est bon. Je ne pense pas, à Valence, je pourrais jouer comme ça avec eux, mais Lightning, ils ne vont pas venir jouer le game 2. À Valence, l'affaire que je ne pense pas qu'Edmonton va s'en, à Valence, on les playmakers pour contrer les buts de Dreisaitl et McDavid. McKinnon est bon, Landiskov est bon, Kel McCarr est super bon. Ils ont beaucoup de power offensivement aussi pour marquer. Donc, si jamais il faut que ce soit goal for goal, je sais que l'Avalence est capable de contest avec Edmonton. Moi, c'est vraiment, si une bonne team vient avec un defensive mindset, je ne sais pas si Edmonton peut. Edmonton, en ce moment, tout roule trop bien, c'est juste. Ouais, moi, je t'ai dit, il est dû. Il faut juste un mini-drop, puis tu vois qu'il ne peut plus jouer. Moi, je t'ai dit, c'est comme un Crosby au Pittsburgh, c'était comme un Ovech King. C'est comme, à un moment donné, tout roule comme du beurre. Même si c'est des grosses games, à la fin, c'est toujours qu'ils essaient à gagner. En fait, Edmonton qui aille, c'est qu'ils ont du secondary scoring, comme on a dit. Armin, puis Evander Kane, ils sont venus jouer. Ouais. Bon, Champions League. Je t'ai dit. Mentalité de champion. Il ne faut jamais oublier ça, Guest. Mentalité de champion. Real Madrid a emporté Champions League contre Liverpool. 1-0. Shout-out à Benzema. Shout-out à Benzema. Shout-out à Real Madrid. 14e coupe. Ça, c'est un record, là? Ben, c'est eux qui ont le plus de Champions League. C'est le double de la deuxième tournoi. C'est leur tournoi, leur tournoi. Ils vont pouvoir appeler la coupe Galacticos. C'est vraiment ça. C'est pour eux, comme les autres teams. Arrêtez de forcer à essayer de faire des Champions League, comme vous ne l'avez pas compris. C'est la mentalité de Real Madrid, bro. C'est dans leur DNA, bro. Tu ne peux pas leur enlever. Qu'est-ce qui est nice, c'est qu'ils ont battu les anciens champions de l'Italie, Inter Milan. Après, ils ont battu PSG. Ils ont battu Man City. Ils ont battu Chelsea. Là, ils ont battu Liverpool. C'est cinq grosses équipes que tu viens de battre. Back to back to back. C'est fou, là. Non, non, c'est... Ils ont battu des champions et des win-ups de leur league. C'est ça que tu vois comment les autres ligues ne sont pas vraiment... Comme Premier League, c'est des chokers. Là, c'est fini. Overrated. C'est ça, comme vague. Non, mais les gars jouent sans chakers. Tu as besoin d'un but, puis tu n'es pas capable de faire un... Des fois, tu as juste besoin d'un cross, coup de tête. Il n'y a personne de le milieu qui peut faire ça. Puis, ils jouaient de même, en plus. Mais on paper, puis selon les stats, c'était Liverpool. On paper, je ne peux pas dire que Liverpool avait l'avantage on paper. Si on regarde position par position, joueur par joueur, il y a beaucoup de positions que tu donnes l'avantage à Real Madrid. Beaucoup de positions. Oui, oui. Les deux défenseurs centrales, un défenseur central, je donne l'avantage à Real Madrid. Les deux latéraux, je donne l'avantage à Real Madrid. Parce que they're proven. Mandy, puis Carval était proven qu'ils étaient meilleurs que Robertson, puis Trent. I'm sorry. Ceux de Liverpool sont plus flashy, c'est tout. Ils ont des noms... Comme les gens les connaissent plus, parce que... Oui, parce que... C'est juste plus des flashy names. Mais Carval, puis Fernand Mendy, ils sont très bons. Le milieu de terrain, je donne l'avantage à Real Madrid à 100% avec Modric, Kroos, puis Casemiro. Il n'y avait aucune chance que tu donnes ça à Liverpool. Non. Puis en attaque... Le milieu de terrain de Liverpool était inexistant. Ouah, c'est le game-là. Ouah, c'est le game-là. Puis en attaque. Ça l'a amené, mais Stryker, tu laisses Karim Benzema. C'est qui qui est les meilleurs joueurs? Je t'ai nommé trois joueurs de Liverpool. Le reste, c'est tout Real Madrid. Quête, OK. Moi, je suis sûr que c'est Liverpool. Puis Salah, il s'est un bien d'un choker en big game. Oh non, c'est le game-là. C'est le game-là, il a fait beaucoup de... Il a fait trois bonnes shots. Non, je veux dire, c'est Stryker, un choker en big game. Parce qu'il a perdu la Coupe d'Afrique. Il ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Puis là, il a perdu au final. C'est vrai. Tu as des shots à temple, comme Stryker, un choker en big game. Tu ne gagnes rien. J'aurais donné l'avantage gardien à Liverpool pour Alisson. Parce que je sais qu'Alisson, c'est un très bon gardien. Mais la performance de Thibaut Courtois, neuf arrêts. Tu peux mettre les gales. Non, non, non. Avant la game, je mettais Alisson. Avant la game, je mettais Alisson. Techniquement, elle est le meilleur gardien. Mais Thibaut Courtois est venu jouer, bro. Il a arrêté toutes les crushs. Mon gars, il n'en a pas échappé un. Il a fait neuf arrêts, mon gars. C'est le plus d'arrêts dans une finale de la Champions League. C'est des beaux arrêts, là. Un autre quart. Madrid a battu. Il a eu des belles arrêts. Ancelotti, sa quatrième coupe. Un autre quart. Meilleur coach all-time. Lui et José Mourinho. Il n'a plus de pep. Il n'a plus de glock. On s'en fout. Parce qu'il est chaud. Les gars font des fous de job. Puis, on tient au finish line. C'est ça. Pep, on disait que c'était un des meilleurs coachs ever. Parce qu'il y a eu une crise de bonne team au Barça. Avec Eto'o, Messi, Ronaldinho. Tous les meilleurs joueurs, c'est lui qui les avait. OK, tu as eu une bonne team. Tu as gagné. Après ça, Pep. C'est bien d'une autre bonne team. Mais il n'a jamais gagné. Ancelotti et José Mourinho. Ils prouvent, mon gars, qu'ils sont capables encore de gagner. By the way, on ne voit pas dans l'écran. Shout-out à AS Roma. Ils ont gagné la Conference League Final. J'ai vu ça. My team. Ma deuxième team. On ne va pas parler de la... C'est ça, là. Le 3rd champ, le 3rd league, là. Je voulais juste shout-out. Je voulais juste shout-out. José Mourinho a gagné tous les trophées qu'il n'a jamais joué dedans. C'est le seul coach ever. Champions League, Europa, Conference League, La Liga, Serie A, Premier League. You name it. Ils ont tous gagné. OK. You name it. Donc, l'année prochaine, rien mettre encore ? Non, 100%. Réalement. Ben, champion, je ne veux pas encore parce que Man City a un striker maintenant. Alan ? On va voir. OK. Alan, c'est... Il est sérieux ? Oui, il est sérieux. Il est sérieux à ce point-là. Il est sérieux à ce point-là pour enlever ton équipe de chocueux, là. De passer de chocueux à gagnant. Ça, c'est dans l'ordre d'I.N. C'est justement. Mais s'il y a quelqu'un qui pourrait changer ça, des fois, il faut juste un joueur pour changer la mentalité des gars, parce que lui, tu donnes le ballon dans la boîte, tu as but, là. OK, c'est même pas une affaire de comme peut-être... Non, non, c'est un but, là. Il va falloir que tu fasses le save, là. Il n'y a pas de... Il va renseindre le ballon, tu sais. Il est là pour marquer des buts. C'est ça, ça, genre. Je vais vous faire écouter un extrait d'ESPN FC qu'ils ont fait hier après la game. Puis, premièrement, vous allez voir à quel point ils sont baisses avec Liverpool. C'est des Anglais qui sont totalement baisses. Désuspect totalement à Real Madrid après que Liverpool a perdu. Je vais vous faire écouter ça. C'est Stevie Nichols, le gars qui parle. Comment allez-vous? Je suis en tête et je suis certain que Klopp et les joueurs de Liverpool et tout le monde sont en question de comment ils ont perdu ce match. Ils n'ont pas gagné. Si, look at you, you wee smarty-pants Real Madrid ways. No, isn't that not a fact? Well, if you want a serious answer, the truth is, the only way that Real were going to win this game was if the goalkeeper had a worldie, if they got a break, and if they actually scald with any scraps that they got. That was the only way they were going to win this game. And that's how it panned out. Because if you're Liverpool, with the amount of possession, and particularly the front three, you know, let's be honest, Alisson's had nothing to do. The back four did the job. The middle of the park did the job. The front three, that we are always talking about how good they are. Well, when it mattered most, they didn't produce. And that's why Liverpool have lost. Because they spent, what, 40, 45 minutes in the Real Madrid half. And if you do that, then you expect your playmakers, goal scorers, they have to perform. And they didn't. Anyways, all that to say that the guy said that the Real Madrid won, well, the only way that the Real Madrid won, it's that if they marked a scrappy goal, then Thibaut Courtois had a big game. Well, it's not just that. It's not a scrappy goal, but even if Real Madrid is here with this strategy, it's that they know how to stop your trio, like Diaz, Mané, and Salah. Mané, he played in the first half, in the second half, he disappeared. It's a little ghost. Diaz, he's never played, he's never played, he's never played. Carval, pocket, my God. They were there, but he's never really able to touch the ball for anything else. Tommy Firmino, at the end. You don't know, Trent a dormi on the bus, on the second half. Even if they created a award, it's that the bus, it's arrêter your joueur, the best strategy for arrêter your joueur. I know that you can't do a cross, but you can't do a tête. Person can do that. You can't have a scrappy goal. Exactly. Faut que tu me fasses des tiki-taks à passe, puis faut que tu me battes avec un beau jeu, parce que tu ne vas jamais me battre Eder Militao. Non, jamais. Ou Alaba. Et en plus, on sait que déjà que comme tes défenseurs latéraux, ils vont descendre, et si on aussi a fait un contre-attaque, comme même, Laguim aurait pu finir 3-0, là. C'est juste qu'à la fin, les gars faisaient des vieux lignes complets à la fin. Bah, ils perdaient le temps aussi, là. À la 80e minute, il y avait deux, trois fois que j'ai vu Vinicius, il pouvait attaquer le gardien. Puis en place, il y avait le corner flag, il y avait le die là-bas. À un niche, oui, il voulait faire Benzema marquer, je trouve. Il voulait que Benzema n'ait plus. Mais bon, si tu parles de ça, on peut parler de ça parce qu'il n'y en a pas parlé, lui. Le but de Benzema aurait dû être un bon but. D'après moi, d'après ce qu'on a vu avec les replays, c'est Fabinho qui a slide. Benzema était offside. Si c'était un joueur de Real Madrid qui aurait fait une passe. Mais vu que c'est Fabinho qui slide, puis c'est lui qui fait contact avec le ballon, qui envoie le ballon à Benzema, c'est onside. C'est juste que le ref, d'après moi, ne voulait pas aller au VAR. Ils sont allés au VAR comme en haut, mais le ref ne voulait pas aller au VAR parce qu'il ne voulait pas que ce soit sa faute que Liverpool perde. Ça, c'est mon opinion en moi. Il n'est jamais allé voir le VAR parce que s'il serait allé voir le VAR, il aurait vu que c'est Fabinho qui a donné le ballon à Benzema. Therefore, that's a good goal. Ça aurait été 2-0 juste là. Oui, mais ils ne voulaient pas mourir. Ils ne voulaient pas mourir. Moi, c'était au first half. C'était genre la 17e minute, la 20e minute. Si tu fais un call au first half, ce n'est pas si grave. Si ça serait arrivé dans la fin de la game, j'aurais dit « OK, first half ». Tout le monde est comme… Moi, je regardais ça, il y a une règle que je ne comprenais pas. Là, j'ai appris que si le gardien sort du but, la personne qui va dans le but, le remplacer, c'est lui, la dernière line of defense. Lui, il n'est pas considéré comme la ligne de offside. Là, il y avait un joueur qui… Effectivement, il y avait un défenseur qui était dans le but, puis il y en avait un autre qui était un peu devant… Benzema. Benzema. Benzema offside. Oui, mais comme tu as dit, si la dernière personne qui a tué le ballon, c'est le gardien, techniquement parlant… Si la dernière personne aurait été un joueur de Real Madrid, Benzema aurait été offside. C'est ça, mais là, c'était… Un joueur de Liverpool qui a tué la balle en dernier. Et voilà. Puis qui a fait en sorte que la balle va vers Benzema. Et… C'est un but. C'est exactement. Juste comme je te dis, le ref ne voulait pas aller au VAR. Il a dit, on garde ça comme ça, on garde ça 0-0, parce que je vais me faire décapiter par le goal si je cale ça. Exactement. Mais techniquement, c'est un but. Oui, c'est un but. Moi, je l'avais aussi. Moi, moi, quand j'ai vu, je dis que c'était un goal, mais moi, c'est à cause que je jouais beaucoup à FIFA ces temps-ci, ça. J'avais vu que c'était logique, là, mais pour moi, c'est un but à cause de ça. Mais bon. Écoutez, ça, c'est le gagné à la fin de la journée. Courtois a fait une game incroyable. Madrid, mentalité de champion. Puis, je pense que Premier League, Chockeux, Serie A, Chockeux. Non, eux, c'est Rancet. Rancet, Rancet. Ils ne sont même pas en position pour Chockeux. Allemagne, à part Bayern, rien du tout. Puis là, le goal ski, parce qu'on finit le champion de l'Université, un recap pour les gens. Attends, mais là, ça fait en 5 ans, Real Madrid, il y en a quoi? 4? 4. Oui. Parce qu'ils en ont gagné 3. Après ça, Bayern en a gagné 1. Eux, ils ont 3-peat, après Bayern et après Madrid. Oui. Champions. Oui. Mais Zidane, Zidane, je ne sais pas si vous avez vu Zidane. Zidane était là à la game, il était hype, mon gars. Non, mais il y a plein de Madrid guys, là. Roberto Carlos. Le bandier, mais tu n'es pas content, là. Le bandier était à la game parce qu'il y a mini, celui qui own un peu de Liverpool. C'est un Liverpool fan. What an idiot. Et puis, ouais. Le doggo, oh my God. Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski, mais excusez-moi. Il va peut-être à Barça. Ce n'est pas encore décidé. Sadio Mane peut-être va à Bayern. Oh. C'est hier. C'est un peu bizarre qu'il y ait à Bayern parce que… Ben, tu as vu ce qu'il a fait à Liverpool, là. OK, tu étais tout le temps premier ou deuxième dans la Premier League, mais tu gagne rien. Non, je sais, mais je veux dire, comme il y a Sané, il y a… Il peut jouer striker dans l'abri. OK, mais tu as aussi joué striker, ouais. Ce n'est pas le même type de striker que Lewandowski, mais il peut jouer striker. OK, ouais. Il peut jouer dans le milieu. Et puis, PSG… Excusez-moi. Oh my God. Mbappé reste au PSG. Rat. Quoi d'autre de big news? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est tout, hein, dans le Champions League. Ouais, c'est pas mal ça. All right. Cet été, ça va être fire. Ouais, ben c'est ça, c'est… Quand le transfer window va ouvrir, il va y avoir beaucoup de news. Ouh, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. On ne va pas prendre le pause, on va aller direct NBA parce que ça va être short and sweet. OK, parfait. Parce qu'on n'a pas tant de sujets que ça. Non. OK, NBA. Bon, Warriors a éliminé les Mavs en 5 comme Iso God l'avait dit. Parce qu'ils voulaient finir chez eux. Non, mais c'est ça. Puis là, moi, là, tu avais tellement raison parce qu'après la game, ils étaient en train de célébrer avec TNT, avec Shaq, Barclay et je vois à quel point t'étais on pointe. Comme les gars, les gars, ça veut dire où ils allaient aller. Tu sais, quand tu gagnes puis tu dis « get champagne », les gars, ça va être déjà désolé. Comment Green s'est déjà rendu assis à table avec les gars de TNT ? C'était tellement clair qu'ils voulaient absolument gagner. C'est pas TNT qui a la finale, hein ? Je sais pas si c'est qui qui il a. Il me semble que c'est genre leur dernier, comme c'est pas TNT. Je sais pas, faut pas te le dire, mais le fait qu'ils ont gagné, on met le chapeau, ils ont été directement là-bas, avec Shaq puis tout, les gars, tu la colles, là. C'était clair, les gars voulaient gagner chez eux puis faire ça. Moi, as-tu vu qu'est-ce que Jérôme Green a dit après, par exemple ? C'est là qu'il faut... On l'a mis en deux spots. Parce qu'au début, il a dit, non, non, puis là Shaq a dit, yo, arrête là, on fait contre ça. Et puis là, il a dit, ok, bon, on va choquer contre Boston. Shaq l'a bulli. Shaq l'a bulli. Shaq l'a bulli. Shaq l'a bulli par Shaq, c'est... C'est correct, wesh. Mais est-ce que ça l'a light un fire dans le Miami ? Of course. Of course. Jimmy G. 47 points après à cause de ça, puis le vétéran Aslem a dit thank you. Parce que là, tu viens de... Miami est reconnu pour qu'on a dit toute la saison. Quand il est underdog, on va vous smack. Mais lui, il n'y a pas d'affaire à menace dans ça, parce que tu ne joues même pas. Mais quand tu es un vétéran, tu as un job de motivateur, tu parles aux gars... Clairement, il ne faisait pas sa job avant ça. Non, mais il y a eu déjà deux mots de Green pour le faire. Je ne suis pas mal sûr que Bottle lui-même, il a vu ça, il a été comme ok. C'est vrai. Donc, le calorie, ce game-là, je l'ai vu, il est arrivé, on l'a vu peut-être une heure avant le shoot-around, il était en train de shooter déjà sur le point. C'était le seul gars. C'est comme, les gars... Mais je trouve ça bizarre que c'est vraiment Aslem qui est venu dire de comme... Les interviewers vont même pas lui parler. C'est sûr, il est venu, j'ai quelque chose à dire là. Ok, Jermont Green, thank you, nous avons motivé comme... Ok, fais ta job sous le banc, bat-toi avec Bottle lui quand il est trop fréquent. Ça aurait dû être un autre joueur, quelqu'un qui joue, pas lui. Mais pour le vrai, oui, ça les a motivés. Puis je pense que comme Boston, eux, ça a enflé leur tête. Pour ça, ils étaient arrivés à se dire, on va jouer contre Warriors en finale. On va gagner cette game-là chez nous. Mais ils ont joué un peu, les Celtics, cette game-là, ils ont joué un peu comme ils jouaient au début de l'année. Genre, ils perdaient genre 15 secondes sur le shot clock, avec un gars qui dribblait genre la balle, just for fun. C'est vrai. Ils perdaient beaucoup de possession à cause que genre, il restait comme 6 secondes. Mais même quand ils sont revenus, ils ont pu gagner la game. Oui. Quand ils sont revenus genre à 3 points, c'est juste, Bottle lui était comme non. Je peux pas passer. À un moment donné, Bottle lui, il rentrait tout. Il rentrait tout. Il s'était juste, on perd pas cette game. Comme ça, c'est pas, on perd la série, mais on perd pas cette game-là. C'était un 3 points dans le face, à un moment donné, Bottle lui dribble, puis il fait jamais ça d'habitude, dans sa face. Bottle lui a fait 4-3 points. C'est pas un choix de 3 points. Laurie s'est réveillé, je pense qu'il a fait 4-3 points aussi. Ouais, ouais, c'était... Puis il y avait besoin de running mate, justement. Laurie, on l'a amené à Miami pour ça, puis il était invisible. T'as le héros, il est pas là, puis tu peux pas toujours trust les gars comme Stross, Vincent, c'est tout. C'est pas des stars, c'est tous des undrafted players. Exact. Ils jouent bien at home souvent, puis ils jouent pas bien away. Ils sont home, là. Ils sont home, là. Boston, pour gagner cette game, il va falloir que Tatum, fasse 50 points. Quasiment. Puis Brown, il peut pas avoir un des deux qui joue pas. Brown, 30, Tatum, 50. Puis il gagne. Puis il gagne. Mais c'est quoi vos prédictions, là? Vos prédictions pour la game? Moi, je vais avec Boston, parce que Boston, toutes les playoffs, ils ont jamais perdu le back-to-back. OK. C'est la team qui a gagné le plus de game away, sauf ça leur dérange pas d'aller jouer. Ils ont déjà battu Miami away. Puis je pense qu'à la fin de la journée, ils ont aussi le meilleur joueur sur le court. Ils ont eu. Butler est bon, mais comme tu vois qu'il fait style meilleur joueur, c'est comme, il est exceptionnel en playoff. Ouais. Mais c'est style de meilleur joueur sur le court, c'est style Tatum pour moi. Moi, I'm Butler, I trust. Donc, Jimmy B, là, il est en playoff mode. Là, il a montré game six. Il va leur faire un back-to-back game seven. Il a parlé à D-Wade. Il a parlé. Il a parlé. Il a le confin à LeBron. LeBron James. Il a parlé au gars. Il a dit, je m'en fous que ton genou est sore. Je m'en fous que ta main à la tête. Je m'en fous que ton hero est blessé. Je m'en fous de toutes tes excuses que tu as à me donner. Let's go, play ball. Tu veux ton ring, il va le chercher. Pour moi, pour qu'il gagne cette game, il faut que quelqu'un vienne jouer avec lui encore. Bam. Non, Bam se réchaîne. Bam va se réveiller. Je sais, mais Bam va se réveiller. Bam, là, je prends un dimanche. J'ai fini avec Bam. Bam, il dérange juste contre des back-up centers. Ça, c'est vrai. Mais à Arford, on dirait qu'il a rajeuni aussi. Non, mais je veux dire, Arford, le défense normalement. L'autre, là, Robert Williams, lui, il climp. Oh, il climp, ouais. Dès que tu as un center qui est capable, genre, de... Non, peut-être... Un Sterling, c'est le défense, genre. Comme Bam, je l'ai vu dans le top under 25 players. Je ne savais même pas qu'il était aussi jeune. Mais comme Bam, il n'est pas imposant. Peut-être que c'est parce que qu'est-ce qu'on lui demande de faire. C'est ça que j'allais dire. Merci. Comme Bam, pour un center, il met zéro son empreinte sur la game. Mais je dois t'interrompre pour te dire la raison pour laquelle il ne fait rien. C'est que quand il poste up, il se fait climp. Non, mais non, il n'y a pas de move. Exactement. Mais quand il est en top of the, like, la free throw line, puis il y a de l'espace, c'est là qu'il marque ses points contre Robert Williams ou Arford. C'est quand il doit faire son petit move, il fait zéro, il rate ses shots, il se fait shut down, il doit passer le ballon. Mais quand on fait trop, je trouve que les petits jump shots, il les rentre maintenant. Mais c'est sûr qu'ils te donnent l'espace, tu vas rentrer tes shots. Mais il n'y a pas le choix. Est-ce que tu as déjà vu les gars en shoot around? Ils don't miss. Ils don't miss. Ils don't miss. C'est vrai. Robert Williams doit être devant toi. Comme si Robert Williams n'est pas là, ça veut dire qu'il est soit... Il doit être quelqu'un d'autre ou il est en retard. Non, regarde, moi, Bam, même quand il fait 20 points... Toi, tu l'as classé. Ouais. Si Bam joue contre un back-up center, Bam va déranger parce qu'il est meilleur qu'un back-up. C'est un starter. Mais si il joue contre un starter, n'expecte rien. Ça va être tough. Ça se peut qu'il te donne 12 points, 14. Il va struggle pour faire 10 rebonds. Il fait pas de bloc. Il fait des tirs d'eau. Il donne des assists, mais... Plus que ça? C'est pas genre... Comme c'est pas ta deuxième star, là. Pour que Miami Gang... Je n'ai jamais considéré Bam comme une... Moi, ces games-là, il faut qu'il se réveille parce que... Un all-star, là. Non, mais mal en plus, mais je veux dire, pour que Miami Gang, c'est pas Bam, c'est genre Laurie... Deuxième fois, Hero est blessé. C'est ces gars-là à qui je m'entends. C'est juste plate que Tyler Hero est blessé. Exactement. Parce que c'est là ton secondary point. C'est Laurie. Laurie ou Gab Vincent, aujourd'hui. Moi, sincèrement, je pense que Boston va gagner, mais je suis pas un Celtics fan. Je veux pas être un Celtics fan. Je déteste les Celtics. Je déteste tout ce qui est Boston. Je déteste Boston, c'est pas le Celtics. Ouais, c'est ça. Je déteste tout ce qui est Boston. Je vais aller pour le Miami Heat. C'est la plus unique raison. C'est le champion. Non, man. Fuck, fuck. Non, parce que Boston ont les Pats, ils ont les Bruins, ils ont les Celtics, ils ont les Red Sox, les White Sox, non, pas les Red Sox. Red Sox. Ils ont une grosse ville de champions, puis je déteste. Non. C'est une ville de... On les hate tout. Non, moi, je suis le gars à Boston. Moi, j'ai pas le choix parce que... Ma famille habite à Boston, je suis souvent à Boston. Je me rappelle quand on écoutait le hockey, canadien, Boston, moi, j'étais pour les Bruins. C'est pour les Bruins. C'est les Bruins. Lui, il aime Boston. Moi, j'aime pas Boston. On oublie pas Boston. Quand moi, je vais à Boston, je suis l'anti-Boston. C'est l'inverse. Moi, je suis Montréal, le Canadien, donc j'ai pas le choix de détester Boston. OK, là, les questions. On va retourner avec Warriors Pimabs. Est-ce que Q méritait le trophée MVP? Oui. Comme c'est le gars qui a été le plus constant de toute la série. OK. C'est juste, ça a pas paru nécessairement comme flashy, là, mais... Le Cleo a joué juste une game pour les... Comme le gars qui était le plus important, c'était Wiggins. Ouais. Parce que c'est lui dont je gardais, mais le gars qui a fait le plus de points, le plus de stats, c'était... C'est que... C'est juste que c'est... Tu sais que c'est à cause que Wiggins a gagné la série. Parce que si Wiggins venait pas faire ce qu'il devait faire. Il perdait. Je sais pas si t'allais perdre, mais... C'est top. Mav, ça allait être dans la game, ouais. Ouais. Moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai dit... Comme Niki a dit, Wiggins, c'était moins flashy qu'habituel. Mais il faisait quand même les mêmes stats. Des 28, 6, 6... Des 28... T'as raison. Tu peux pas y enlever. Comme Niki a dit, c'est le gars le plus constant durant tous les playoffs. Il a pas raté... Il a pas joué une mauvaise game. Il fait tout ce qu'il a à faire défensivement. Il fait tout ce qu'il a besoin de faire offensivement. Quand il y a un joueur qui manque, c'est lui qui step up. Quand il a pas besoin de shot, il va le donner comme dit... All around MVP. Moi, la raison pourquoi j'ai posé la question, c'est parce que je trouvais que, comme t'as dit, Mesogod, c'était... C'était pas flashy. C'est très discret. Mais c'est quand tu regardes... Il a pas besoin d'être flashy. Mais d'habitude, les MVP sont toujours flashy. C'est des bails comme si... Les années qu'il a été MVP, c'est quand même c'est 1 000 et 3 points. Tu sais pas pourquoi c'est pas flashy. Les games étaient finis après le premier cas. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Même si elle a fait 5-3 points dans une game, les gens ont paralysé parce qu'il les a bien... Comme les gens veulent voir les 3 points dans le clutch quand tu perds par 3. Puis là, tu fasses un dagger. C'est ces 3 points-là qu'ils veulent voir. Ils veulent pas voir les 3 points. À part si c'est des... Comme... Bidoué. Full court. Full court. C'est ça. Si c'est ça, les gens disent OK, ouais, mais il n'y a pas eu besoin de faire rien de... Comme il a joué sa game normale, c'est juste qu'il pétait l'autre team pouvait pas jouer avec eux. C'est vraiment ça. Mais c'est ça. Mais bon... Comme tu as dit... Il n'y a pas fait une game de 40 points. Le gars pouvait jouer moins de minutes puis faire les mêmes stats. Exact. Tout le monde jouait. Tu regardais les stats, tout le monde avait 20, 19, 20, 21, 22. Donc, c'est pour ça que... C'est pour ça que... Le fait qu'il était MVP pour certaines personnes, c'était comme... Ah, lui, il n'a rien fait de flashy, mais quand tu regardes les stats, c'était le plus constant. Il y avait des games que le pool avait seulement 5 points, mais qu'eux avaient toujours ses 20 points. Chaque game avait toujours ses 20 points. Clé avait peut-être 5 points, qu'eux avaient toujours ses 20 points. Il y a juste la dernière game. Voilà. Donc, il le méritait. On a déjà dit ces questions-là. Butler. Est-ce que Butler est considéré comme le joueur le plus clutch en play-off? Dans tout... Tout... Non, non, non. Présentement. Live. Live. Dans la série. Dans ces playoffs-là. Dans ces playoffs-là. Le plus clutch présentement. Je ne sais pas. Je vais pas dire... Moi, je ne pourrais pas te le dire. Je ne veux pas dire clutch parce que il me semble pas qu'il y a eu affaire de game-winner. Ben, il y a step-up qu'il fallait step-up. Non, mais ça, mais ce n'est pas clutch que je dirais... Parce que comme clutch, c'est vraiment comme... Last minute. Ouais. Ben, oui, mais moi, je dis clutch parce que chaque fois qu'on pensait que ah, ils vont perdre, Butler joue une grosse game. Chaque fois qu'on disait ah, ils vont perdre ces games-là, Butler joue une grosse game. Surtout, lui, comme eux, on compareait la série avant. Dès que l'autre équipe commence à mener, arrêter ça, ça suffit là. On arrête le momentum. Moi, je dirais si tu devais dire en play-off, tu devrais rank les joueurs où tu mettrais Butler, je serais comme... Il serait peut-être top 3 parce que dans tous les joueurs, tous les stars en play-off parce que lui, en play-off, il augmente son game. Il dit là, tu vas en saison, il s'en fout un peu de la saison. Il fait comme il get by, genre. Mais en play-off, il est comme il faut 40 points. 40 points. Lui, il veut win. Tu vois qu'il va tout faire pour gagner. Sa team joue mal, OK, de moins tous les ballons. Puis on l'avait vu quand il avait joué contre Miami en finale dans le ballon. Il avait les mêmes stats que LeBron. Puis comme il est capable d'élever son game en plus. Mais en saison, il ne joue pas comme ça toute la saison. Non, pas du tout. C'est comme s'il sait qu'il ne veut pas faire ça pendant 82 games. Mais en play-off, il va go all out. C'est pour ça, je veux dire que dans les play-offs, il est probablement genre top 3 comme le meilleur joueur. Mais même là, je ne dirais pas que c'est le meilleur joueur quand même dans les play-offs. Mais il est quand même clutch aussi. Il est constant dans son clutchness, dans son step-up game. C'est le seul gars que à chaque année durant la saison, tu ne t'attends pas à ça. Pour play-off, si tu as besoin de la shot, tu donnes à Bottle. Tu comprends ? Quand on parle de clutchness, c'est des last minute shots. c'est des last second shot. Puis c'est plate, mais durant ces play-offs-là, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu des moments que tu disais la game. Il n'y a pas eu de kawaii contre Embiid. C'est un peu plate parce que pour vrai, tu vis pour ces moments-là. Je regarde le premier quart. Moi aussi. I'm out. C'est ça qui est remplacé cette année, les play-offs. C'est comme, OK, bon, la team lead par 25 au premier quart. Puis là, tu es comme, ils mettent tout leur bench, ils vont faire un petit comeback. Puis après, ils vont refouter tout leur star 2. Mais comme la dernière game, pour finir, pour ne pas laisser Boston revenir, il a pris tous les tough shots. Dans ce sens-là, oui, il est là. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Je ne vois pas d'autres joueurs, des joueurs que j'aurais pensé ça aurait été bouqueux, ça aurait été... Ben, toi, il n'était pas clutch. Il n'était pas ça. Mais tu comprends? Comme des joueurs que j'aurais pensé, mais finalement... Déjà, j'aurais dit, dans ces blue-off-là, j'aurais dit, bottler, Janis, par exemple, éliminer, j'ai vu Janis faire des... Il a shooté des 3 points que il fallait, j'ai pas l'évoqué. Donc, je vais donc ici, vraiment par... C'est lui qui shot tous les shots. Exact. Puis, tu peux pas mettre que lui parce qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu à faire ça tourne pas non plus. Non plus. Il y a eu des fougues, mais il n'y a pas été... Il n'a pas dû arrêter des... Des momentum. Probablement, Janis, bottler, puis Don Chich. Yep. Yep. Darvin Am. Darvin Am, qui va être le nouveau coach des Lakers. Are we really talking about the Lakers? Yes, we're going to talk about the Lakers, OK? All right? C'est LeBron James. Quand LeBron James est dans la ligue, on va parler de ton équipe. For fuck's sake, man. Dès que LeBron se met à Lakers, on va parler de Lakers, OK? Darvin Am est le nouveau coach des Lakers qui remplace Frank Vogel. Darvin Am, son pédigree so far qu'on a pu savoir il y a 48 ans, il a coaché les Lakers 2011-2013 et il a coaché en tant qu'assistant coach Milwaukee les dernières années qu'ils ont gagné un ring aussi. Il y a eu la raison, une des raisons pourquoi on pense que... Je sais qu'il y a déjà joué contre LeBron. En plus? Oui, il était à Pistons. Quand LeBron était à Cavaliers, quand il était rookie, il jouait à Pistons. Wow. Peut-être qu'il y a Uri et Pistons. Il y a déjà... Il y a déjà bloqué LeBron. OK, tu sais, j'ai vu... OK. Il y a déjà guard LeBron. LeBron a probablement abusé. Dérangé. LeBron, Young Cubs. Là, c'est ton coach. Yes, correct. Faire faire des suicides. C'est vraiment ça. You remember when you dunked on me? Run laps. Really? Anyway, c'est vrai. Là, le problème, la raison pourquoi, c'est lui qui a eu le poste selon les rumeurs. S.L.B. News l'a dit en premier. C'est parce que la job du nouveau coach, c'est d'assimiler Russell Westbrook dans les Lakers. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est lui qui a eu le poste. Parce que quand ils ont été voir d'autres personnes, les autres personnes ont sûrement dit « Allez, tu fous dehors Russell Westbrook ou tu enlèves LeBron parce que les deux ensemble, ça ne fonctionnera jamais. » Puis je pense que lui, on lui a dit « Il faut que tu fasses ça puis il a accepté le poste. » Maintenant, en sachant que c'est ça son mandat, est-ce que c'est un bon choix de lui avoir pris la job et est-ce que les Lakers sont réalistes de vouloir garder Russell Westbrook et LeBron ensemble? Les Lakers en 2011, 2013, étaient-tu… Je sais que Kobe était là. Il y avait-tu eu une bonne année? Ce n'était pas leur année de marde où Kobe a… Si Freeman avait été là, il aurait dit « Real quick. » Il y a deux ou trois années de marde où les Lakers n'ont pas eu beaucoup de wins avec Kobe. Il était blessé souvent. C'est ça. C'était dans ses dernières années. Je suis pas mal sûr que c'est ces années-là en plus. Finish 2011, 2010-2011, finish first in NBA Pacific Team. Je ne sais pas si ils ont gagné par contre. 13. C'est douce. Mais c'est quoi ton point? Il faut dire. Si c'était lui qui coachait ces mauvaises années-là, pourquoi tu reviens avec le même coach? Il n'y a pas coach. Ce n'est pas ça que tu as dit? Il a aidé. Il est assistant pour les Lakers. Il est assistant pour les Lakers. Il est assistant pour les Lakers. Il est tout le temps qu'il était assistant. Il est tout le temps qu'il était coach. OK, Bob. Il est tout le temps. 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 Il commence avec... Il commence à créer un club d'autopieds parce que tu seras pour tout faire parce que Westbrook... Même le gars qui ne connaît pas le basket, le plus stupide, il regarde, il va regarder la team et il va se dire que la composition de la team ne fonctionne pas. Puis la team, parce qu'ils ont déjà mis trop d'argent en jeu, ils sont comme « Oh, il faut que tu mettes... » Parce que Westbrook ne va pas jouer off the bench. Il faut que Westbrook fasse partie de la team. Oui, mais là, ils vont avoir toute une free agency pour régler ces problèmes-là. Ils ne peuvent pas régler. Ils ne peuvent rien régler. Mais le corps de la team, là, tu vas juste changer. Tu vas enlever Bazemore. Tu vas prendre des chouleurs. Oui, il faut aller rajouter des chouleurs pendant la free agency. Tu as deux, trois chouleurs, tu gagnes. Tu ne vas pas prendre comme Bazemore par un autre gars qui fait environ le même bail que Bazemore. Ça ne va pas être mieux, là. Pour que la team fonctionne, c'est LeBron, Westbrook, Anthony Davis. Ils ont un big three, la team est focus sur le big three. Là, tu me dis que tu es un coach qui n'a jamais... Tu n'as aucune expérience. Les gars ne te respectent pas, d'ailleurs. Tu n'as aucune expérience, vraiment. Tu as toujours été assistant. Là, tu vas me dire que tu dois manage le ego de Westbrook, LeBron, Anthony Davis. Tu n'as jamais été coach. Tu n'as jamais été coach. Déjà, LeBron, même des big coach, c'est lui qui décide. Là, tu vas me dire... Tu penses que LeBron ne va pas décider? Oui, il va décider. 100%, c'est une autre propette que les coachs ont. Lui, on t'a juste mis là le temps que la team soit comme... C'est OK. LeBron, il est à eux où il change d'équipe, la team est blow up et là, on va dire OK, ils vont le dire comme vos goals. Il n'a pas pu faire la team fonctionner, c'est lui le problème. Ce n'est pas le manager le problème. Il n'y a jamais la faute sur le Rob Félinca et tout. Et après ça, ils vont finalement rebuild. Quand il va avoir une bonne team, ils vont prendre un bon coach avec un pédigree pour gagner. Ça, ce n'est pas un coach qui va te faire gagner un championship. C'est un coach, c'est vraiment un stopgap. C'est un coach qui est là... Pour vrai, tu as raison. C'est cela pour prendre la place en attendant que... Je pourrais dire que s'il devienne on va dire quand même bon, il joue bien la saison même si c'est grâce à lui. qu'est-ce qui va arriver ? Disons qu'ils font une bonne saison mais ils ne font pas les playoffs. Après, ils vont se trouver un coach qui peut les faire gagner. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à gagner à prendre ce poste-là. Je ne serai jamais à les coachs avec Russell Westbrook. T'es avec moi, les gars les plus durs à coach. Quand tu es un rookie coach, tu dois prendre une team qui est young parce que tu les apprends à jouer, ils prennent ton système. Ces gars-là, ils ont déjà leur style de jeu. Westbrook ne veut pas ton système. Westbrook, il veut être le main guy, dribbler, prendre les rebonds, comme tout le monde court fast break et c'est lui qui décide à qui il fait la passe. Tu veux mon hot take ? Vas-y. Il n'est plus là 20 games in. 20 games in ! Il va faire la saison. 20 games in ! Il va faire la saison. Tu veux mon hot take ? 20 games in, il est fired. 100% ça ne marche pas avant 20 games. Charles. C'est qui la saison en coach des Lakers ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être qui. Lui, il ne va pas le foutre dehors justement parce que je lui ai dit c'est le top gap. Ils vont le laisser là pour faire un help. What is Tony Games ? Si les Lakers commencent la saison 6-14 ou 8-12 ou quelque chose comme ça qui sont en bas de 500, I swear to God ce gars-là est parti avant 20 games. C'est une possibilité mon gars ! Il pourrait faire 0 et 20 et il va le laisser là parce qu'il est là juste pour le help. C'est lui qui va prendre tout le hit. Quand les médias vont disent quelqu'un c'est lui ils vont dire cela. Le Brown James ain't gonna take that je t'ai dit. C'est soit le coach se fait fire ou quelqu'un se fait trade. Je pense qu'il va être à 500 comme pour le réseau une team pourrait être au moins à 500. On a dit la même chose l'année passée. Si Anthony Debye ne se blesse pas ce qui est très top. Anthony Debye ne se blesse pas ? Si ! Je blesse pas ! Si toutes les affaires sont on the good side pour eux ils ne devraient jamais être au bad. Ouais. Mais sachant ce qu'on sait maintenant que c'est normal moi je ne savais pas. C'est ça que maintenant on est tous d'accord sur le même point de vue envers les laïqueuses. Ah ouais ? Oui. To join the dark side. To join the dark side. To join the dark side. So le bad thing c'est plenty c'est le faire la plus réelle je vois fire on la confo qu'on l'a vu Je suis d'accord avec Nicky qu'est-ce qu'il dit ça va être le hell guy ça va être le gars que tout le monde va déçu mais LeBron James ain't gonna take it. Mais s'il fait 500 si le tour comme il dit il fait 8-12 même 6-14 il y a encore là non est-ce qu'il va devenir head coach ? LeBron James va devenir head coach je dis pas qu'est-ce qu'il va arriver ? Le contrat Mbappé contre LeBron il commence Mbappé a eu ce contrat LeBron il commencerait 6-14 puis toutes les stories soient là LeBron va juste faire I'm injured out of season j'ai fini je pense pas qu'il veut ça il a raté les playoffs une année je pense qu'il veut retourner au playoffs il veut un last right si il voulait retourner au playoffs il faudrait avoir le look dehors ben moi en dedans de 20 games quelqu'un se fait trade si c'est un bad start en dedans de 20 games si c'est un bad start il y a quelqu'un se fait trade ou le coach se fait fire il va pas avoir un bad start comme ça parce qu'il y a still des Sacramento Kings dans la ligue des Houston Rockets ils sont meilleurs quand leur Big 3 est là ils sont meilleurs que ces équipes là 100% leur Big 3 est meilleure que quasiment toutes les équipes dans l'Ouest sauf qu'ils jouent pas ils jouent pas comme un Big 3 ouais ok ouais écoute I'm sorry mais ils sont meilleurs que techniquement leur Big 3 est meilleur que les Suns je veux pas dire Golden State parce que Pool Party is fire Pool Party ouais à part les Golden State voilà avec leur Big 2 d'abord parce que ouais I'm sorry techniquement ces trois là devraient être les meilleurs dans l'Ouest récemment là là j'ai quelque chose de fou là mais Paul ils sont contrats à terminer cette année right ils vont le garder shit si Paul pouvait venir au Lakers à la place de Westbrook s'il vous plaît s'il vous plaît ça serait real nice Paul go to the Lakers for a max contract come on man les Lakers ne peuvent pas prendre un match on track ils n'ont plus d'argent ils n'ont plus d'argent ils n'ont plus d'argent ils n'ont plus de max contract ça pour dire que moi le coach c'est quoi son nom c'est coach Ham coach Ham coach Ham on a hot seat set up to fail set up to fail tu ne vas pas fixer Westbrook c'est impossible personne ne l'a jamais fait last question Joker va signer un Supermax deal avec Denver est-ce qu'il aurait resté ou partir parce que je trouve que Joker présentement oui Jamal Murray n'est pas là la fraude n'est pas là mais il faut qu'il reste il faut qu'il y ait une saison avec Jamal Murray puis avec la fraude moi je reste c'est la seule team qui peut me donner 250 millions je suis deux fois MVP il me reste juste à gagner un championship je suis encore young si la team a juste un build autour de moi je ne suis pas stressé avec les Nuggets c'est encore un plus un team puis il peut faire un run c'est pas comme si les Nuggets voulaient un championship mais ils ne sont pas presque pas comme Lakers c'est pas c'est pas urgent ça c'est si toi en tant que joueur tu te mets une pression ok mais la team ils sont bien contents qu'est-ce que Djokic donne Djokic comme tout tout est bon pour lui il n'y a rien d'autre il manque juste au championship bon that's it pour la NBA CBL CBL real quick bon SFB News Summer Summer Season c'est ça c'est saison Summer Talk c'est saison saison 1.5 on and off on va commencer à suivre la CBL surtout la Montréal Alliance nouvelle équipe pour la Ligue de basket professionnelle Ligue de basket canadienne et puis leur premier game était le 25 mai c'était Hamilton contre Montréal à maintenant avec qui s'appelle les Honey Badgers donc Montréal Alliance contre les Honey Badgers j'ai regardé la game c'est gratuit sur CBL tout ce que vous avez à faire c'est vous inscrire sign up il n'y a pas de paiement la game est live j'ai bien aimé c'était un bon petit un bon petit piste c'est un entertaining c'est fun de voir des gars de Montréal des gars qu'on a comme vu dans la rue moi j'ai vu des gars comme Kimmy aussi le capitaine de l'équipe de Montréal j'ai déjà vu dans la rue comme j'ai déjà vu jouer au basket dans le street au parc c'est fun de le voir rendu là puis qu'il joue tu vois que c'est une jeune équipe tu vois que les starters puis les bench c'est pas encore comme du solide la raison pourquoi je dis ça je vais vous dire mettons les points comme les points des starters exemple juste pour vous dire excusez excusez c'est pas encore les non c'est comme ouais ouais bro non c'est pas un autre ça c'est les honey badges bref le monde c'est le bug bref ça pour dire que les starters présentement il se fait tous les points comme le bench je pense qu'il fait plus de points que les starters c'est le game là tu comprends excusez parce que j'ai checké la game excusez parce qu'ils hésitaient beaucoup est-ce qu'il s'était stress puis quand t'es un bench tu t'en fous t'arrives là tu sortes ta game puis ça rendu c'était leur première game aussi là exactement je trouvais que non ça va aller loin ils vont aller loin je pense pour une première game perdre juste de 8 points c'est pas si pire pour ceux qui s'appellent les règlements la CBL la chose la plus différente c'est qu'au quatrième quart lorsque le time clock arrive à 4 minutes ils enlèvent le time clock et ils rajoutent 9 points à l'équipe qui mène ça veut dire que c'est l'équipe qui mène à 81 points et le time clock arrive à 4 minutes ils enlèvent le time clock et là pour gagner c'est le premier qui sera à 90 points ce qui donne une chance à l'équipe qui perd de faire une bonne defense puis revenir puis se corriger jusqu'à 90 points avant l'équipe qui menait avant donc c'est un peu spécial mais c'est le fun ça donne c'est super par 20 t'es dead oui c'est super par 20 celle là c'est comme pour que l'équipe qui mène choke tous leurs shots puis que comme ce game là finit en free throw tellement que c'est comme c'est whack mais c'est différent puis je vois que ça fait une petite différence sinon c'est pas comme si tu regardes une deuxième NBA c'est Isaiah Osborne qui a eu 16 points 5 en 9 merci toi lui c'est un bench player puis comme tu regardes le bench comparé au starting le bench fait plus de points que ça merci man c'est la première game mais c'est intéressant moi je leur dis congrats puis bonne chance puis on va les suivre Kimi Gale Montréal ils ont fait 7 points il y a beaucoup il y a une règle il me semble qu'ils doivent avoir un certain nombre de joueurs de leur ville dans la team je pense que oui je pense je ne me rappelle pas c'est quoi le nombre mais je sais qu'il y a une règle de même c'est bon c'est bon puis même est-ce que c'est la raison pourquoi il est capitaine aussi peut-être écoute si c'est pour le marketing ça va fonctionner le gars parle français parle anglais juste le coach un peu que j'étais vraiment Vincent Lavandier son anglais était un peu un peu tough c'est pas grave je comprends mais mon cher tu fais un petit genre on va commencer ça je sais je sais moi je veux un team de gagnants si le coach c'est pas parler français c'est vrai je m'en fous t'as raison t'as raison les gens vont dire au Québec on parle français mais je veux dire comme ok c'est multiculturel il y a québécois il va y avoir du créole il va y avoir de l'espagnol surtout basket tu peux voir du monde parler 4 langues dans une phrase surtout basket je te parle pas de hockey je te parle de basket c'est multi le gars peut parler s'il parle plus en anglais on l'a pas amené pour parler on l'a amené pour coacher c'est vrai pis les gens qui font les interviews ils comprennent très bien l'anglais ouais depuis que tu me parles oh le coup je parle pas français comme pour le rêve j'ai de bourri là c'est l'inverse il parle pas anglais il parle pas anglais mais c'est comme c'est juste le fait que il doit donner son compte rendu le halftime en anglais il parle français ah c'est pas grave là j'étais comme ok t'aurais pu juste donner un de tes joueurs ou quelqu'un d'autre c'est sa job je sais je comprends c'est pas grave t'as raison c'est pas la fin du monde donc moi l'analyste a juste trouvé quelqu'un c'est leur job c'est pas le job la coach de se faire comprendre c'est à eux de comprendre le coach c'est vrai ouais donc même petite équipe je pense ça va être le fun ça va être le fun c'est quand même le prochain game aujourd'hui aujourd'hui 7, 8 7 7 heures et puis c'est home first game à Montréal c'est où il joue il joue au stade un stade à Verdun Verdun il y a un petit stade un complexe sportif à Verdun je veux dire ça il joue contre Scarborough Shooting Stars l'équipe de J. Cole l'équipe d'Otonto plein de monde qui voulait des billets pour ça il y en a beaucoup de teams en Ontario ouais ouais il y en a plein il y en a plein dis moi le nom je vais le checker Montréal Alliance vs Scarborough Shooting Stars le stade l'arena oh boy je veux dire ça en tout cas c'est vraiment ça j'ai bien aimé puis j'encourage tout le monde à commencer à encourager et à écouter les games on va aller plus en détail les prochaines games bon that's it pour nous that's it that's it yeah that's it pour nous merci d'avoir écouté on va revenir next week pour NBA Finals NBA Finals Conference Finals Wockey conference Finals Wockey NBA Finals soccer over ben over il va y avoir la finalissima which is les champions de l'Europe contre les champions de l'Amérique du Sud ça ça va être Argentine contre Italie we don't give a fuck because l'Italie c'est complètement inutile regarde on parle de soccer que la coupe du monde arrive ça ça va être Noël prochain novembre c'est ça qui est fucked up ouais puis Nation League qui va recommencer aussi on va avoir quand même des bonnes games en Europe ok puis il va y avoir des friendlies Team Canada pas mal ça thank you again for listening like share subscribe puis envoyer nouveaux questions puis that's it yeah have a good week